Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zuloula dans les mystères, dans les révélations, cachons la parole de Loba. Je rends grâce à Loba le créateur du ciel de la terre, de ce qui est grand, glorieux et redoutable. Je vous remercie Loba parce que le bon, parce que le fidèle bascule est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va encore parler de Soma, c'est-à-dire Judas Likariata, dont j'avais fait une vidéo pour démontrer, en tout cas dans la Bible actuelle, que Judas ne s'est pas suicidé. Donc, la véritable histoire de Soma, de Judas. Donc ici, on va continuer sur encore Judas, par rapport à la suite, le terrifiant combat de Judas, de Soma, face au Jadis ou un, c'est-à-dire face à Satan. Pendant l'épreuve, c'est-à-dire les derniers instants où quand Judas a livré le Christ, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'il puisse se repentir ? Or, vous savez que quand Satan possède quelqu'un, en tout cas, quand quelqu'un est sous l'emprise du démon, est un démoniaque, la personne ne peut pas sortir de lui-même, de cet emprise. Mais comment Judas a réussi à sortir, à expulser Satan de lui pour que celui-ci, en tout cas Judas, puisse demander pardon au divin ? Donc, pour ça, je vais aller dans Marc, chapitre 14, verset 21, parce qu'il est dit dans Provence 19, 2, que le manque de science n'est bon pour personne, et dans Provence 25, 2, la gloire de l'aube est de cacher des choses, et la gloire du roi est de sonder des choses. Donc, pour ça, je vais commencer dans Marc, chapitre 14, verset 21. Il est dit, c'est un passage qui a troublé beaucoup de personnes, et on m'a envoyé aussi ce verset pour que je puisse éclaircir ce verset. Qu'est-ce que ce verset voulait réellement dire exactement ? Pour ça, je vous exulte de vérifier dans Marc, chapitre 14, verset 21, qui dit ceci, Le Fils de l'homme s'en va selon qui est écrit de lui. Point. Mais malheur à l'âme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Point. Donc, comment se fait-il alors, ici, dans Marc, chapitre 14, verset 21, que Christ dit ici, que malheur à celui qui va le livrer, mieux vaudrait pour cette personne-là, pour cet homme-là, qui ne fût même pas, qui ne puisse même pas, qu'il n'aurait même pas fallu pour lui, qu'il vienne dans l'existence. Mais, si Christ le dit, comment se fait-il alors que Judas puisse être pardonné plus tard? Pour ça, on va vous donner la vraie, le vrai passage par rapport au chapitre et à l'évangile, uniquement par rapport à ce passage-là. dans Luc, chapitre 22, verset 22, traduction écuménique de la Bible, il dit ceci, car le fils de l'homme s'en va, selon qui a été fixé. Point. Mais malheur, mais malheureux, mais malheureux, cet homme, pas qui, y est livré. Donc, le mot, mieux vaudrait pour lui qu'il ne fût pas né, n'apparaît pas dans l'évangile de Luc. Est-ce que vous comprenez? Parce que Christ n'a pas dit, je le dis ici, que mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Parce que c'est Marc qui le dit, et dans d'autres, Matthieu, sûrement, vous allez peut-être vérifier dans Matthieu, vous allez, en tout cas, en fonction des traductions et des compréhensions de beaucoup de personnes, vous voyez ici que Luc, le mot, mieux vaudrait pour lui qu'il ne fût pas né, n'apparaît pas dans l'évangile de Luc. Luc n'apparaît pas dans l'évangile de Luc. Donc, Christ n'a pas pu dire cela. Il a plutôt dit, aussi dans la tradition à Bérial, car le fils de l'homme s'en va, il est vrai, selon ce qui a été fixé, néanmoins, malheur à cet homme par qui il est livré. Point! Dans la version qui dit, et l'évangile qui dit, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né, est faux. Je le dis ici, je le déclare, est complètement faux. Christ n'a pas dit, mieux vaudrait pour lui qu'il ne fût pas né, ça ce sont les versions qui étaient mal trafiquées. Or, Christ a plutôt dit, malheur à cet homme-là. Maintenant, on va élucider le mot malheur. Pourquoi on a dit malheur à la personne qui a livré le Christ. Donc, pour ce qu'on dit ici, c'est quoi d'abord quand on dit malheur à quelqu'un? Il faut savoir de quel contexte on est en train de faire allusion. Dans Somme 1, chapitre 34, au verset 7, je le répète, dans Somme 34, verset 7, Bible, parole de vie, il dit, quand un malheureux quand un malheureux crie, le Seigneur attend et il sauve tout ce qu'il lui fait peur. Donc, un malheureux, c'est quoi ici? Dans la traduction et communique de la Bible, il dit, un malheureux a appelé. Deux points, le Seigneur a entendu et il a sauvé de tout cette détresse. Donc, quand on a dit, quand Christ, pendant ce soir, il a dit, malheur, malheureux, malheureux à celui qui va le livrer. On savait que c'est l'Icariote qui l'a livré, certes, mais on vous montre ici que pendant que Christ a dit, malheureux à celui qui devait le livrer, Judas, certes, à cet instant, il était un malheureux. Il était devenu malheureux puisque le malheur était déjà sur lui par rapport au jadis qui avait pris possession de lui. Mais pendant la période de ce soir, quand le Christ a été livré, Judas était devenu malheureux. Et dans son malheur, dans sa détresse, il dit ici, dans Somme 34, verset 7, la parole dit ici, « Quand un malheureux crie, le Seigneur attend, entend plutôt, il le sauve de tout ce qui lui fait peur, dont Judas a crié ce soir-là. » de la repentance, quand il a su qu'il a livré le sang d'un innocent, il était malheureux. Et dans son malheur, il a crié au divin. Et le divin a entendu. En tout cas, les entités qui étaient là ont entendu la voix. Et dans la traduction écumulique de la Bible, « Un malheureux a appelé viguile. » Deux points. « Le Seigneur a entendu et l'a sauvé de toute cette détresse. » Somme 118, verset 5. Bible, parole de vie. « Dans mon malheur viguile, j'ai appelé le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a rendu la liberté. » Donc, quand on dit ici, « Dans le malheur de Judas, de Soma, quand il était malheureux, cette nuit-là, il a crié au Père. Et le Père a envoyé les entités pour le délivrer de là, dont son combat avait déjà commencé. Parce qu'il était possédé, Satan l'avait saisi. Mais quand il s'est rendu compte qu'il a livré le Christ, il s'est remémoré de tout ce qu'il a évacué avec Christ, du secret que Christ l'avait confié. Et à cause de ça, à l'intérieur de lui, il s'est mis debout. Il s'est souvenu de ce Christ-là, du Christ véritable qu'il connaissait. Et là, il a crié au Père dans ce malheur-là. Donc, dans Zacharie, chapitre, je vais dans Zacharie, chapitre 13, au verset 7. Tradition, Abbé Phileon lui dit ceci, Épée, lève-toi. Épée, lève-toi contre mon pasteur et contre l'homme qui adhère à moi. Végule, dit le Seigneur des armées, frappe le pasteur et les brébis seront dispersés. Et je tournerai ma main vers les petits. donc, je frapperai les bergers, le berger plutôt et les brébis seront dispersés. Et ensuite, quand ils sont dispersés, j'irai vers eux, j'irai vers eux, vers les faibles, vers les petits, vers ces malheureux-là. Parce que quand on a frappé le Christ, c'est-à-dire, quand on l'a saisi, la prophétie s'est réalisée, on a frappé le berger et les brébis se sont dispersés. Cette nuit-là, d'aller à régner le Christin. Et cette nuit-là, Judas, c'est-à-dire Soma, l'avait aussi livré. Mais les deux se sont repentis. Tandis que les autres apôtres aussi ont pris la fuite. Mais il y a plein qui ont pris la fuite cette nuit-là. Donc, les brébis se sont dispersés. Mais la prophétie dit quoi? Après cela, j'irai vers ceux qui se sont dispersés. Est-ce que vous comprenez? Parmi ceux qui se sont dispersés, il y avait aussi Judas. Il y avait Soma. Donc, la délivrance aussi est venue vers lui cette nuit-là. En cela, il dit dans Marc, chapitre 14, au verset 17, Bible, la parole de vie, dans la Bible, en France au Coran, quand le soir fut venu, Christ arriva avec les douze disciples, écoutés attentivement, pour tous ceux qui n'ont pas de chromosome, pour tous ceux qui ne sont pas assis dans les Écritures, pour tous ceux qui n'ont pas l'esprit de discernement, on va vous montrer des passages ici qui démontrent, même de la bouche de Christ, que Judas est sauvé. Je dis bien que Judas est sauvé. Donc, pour cela, je vais dans Marc, chapitre 14, au verset 17. Toi qui me regardes, peu importe où tu te trouves, vérifie là dans la Bible que tu as. Marc, chapitre 14, au verset 17, Bible en français courant, quand le soir fut venu, vigule, Christ arriva avec les douze disciples, point, et non les onze, mais les douze, douze, et Judas était parmi. Verset 18, Bible des peuples, pendant qu'ils sont à table et mangèrent, vigule, Christ l'a dit, deux points, en vérité, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Un de ceux qui mange, un de ceux qui mange avec moi. Marc, chapitre 14, au verset 19, Bible par la vie, les disciples devèrent tristes. Et ils demandaient à Christ, l'un après l'autre, est-ce que c'est moi? Point d'interrogation. On vous dit ici, pendant le repas, le soir du repas, ils étaient en train de manger et Christ a dit ouvertement que l'un d'eux va le livrer cette nuit. Et ils se sont posé la question. Ils ont commencé à poser la question, chacun, est-ce moi, est-ce moi qui vais te livrer? Est-ce moi qui vais te trahir? Écoutez attentivement. Verset 20 dans Marc 14, Bible de Jérusalem, il dit, c'est l'un des douze qui plonge avec moi la main dans le même plat. Dans le même plat. Pourquoi on dit le même plat? Si on dit le même plat, ça dit qu'il y avait plusieurs plats? dans le même plat. Vous comprenez ici dans la révélation qu'il y avait plusieurs plats. Chacun avait son plat. Est-ce que vous comprenez le mystère? Chacun avait son plat. Mais Christ a digné en moi que celui qui va tremper dans le même plat, dans son plat à lui. Mais comment se fait-il que Judas qui a son plat, les autres appôts, chacun a son plat, mais il prend quand même le bout du pain. Il va tremper dans le plat de Christ. Vous savez ce que ça représente premièrement? Même avant le mystère même de la trahison. La complicité qu'ils avaient d'abord pour qu'ils puissent tremper. Parce que Jean le Baptiste dit qu'il n'est pas digne de délier la courroie de ses souliers. Mais Jean le mais Judas lui était digne de prendre le bout de son pain et de tremper dans le même plat que le Christ a. Vous savez ce que ça représente? La révélation ne fait que continuer. Donc, dans le verset 25, dans la Bible seconde 21, il le dit je vous le dis en vérité, écoutez attentivement, pendant le même soir quand Judas a trempé le bout du pain dans le même plat que Christ plus tard, quelques temps après, quelques minutes plus tard, Christ ouvre encore la bouche et donne maintenant une autre révélation. Il dit ceci dans Marc chapitre 14 au verset 25 Bible seconde 21, je vous, je vous, je vous, je vous à tous les disciples, à tous les apôtres, à tous les acolytes, à tous les initiés qui étaient en face de lui. Il dit je vous le dis en vérité, vigule, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, vigule, jusqu'au jour où je boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Point. Maintenant, on va dans une autre version, c'est-à-dire dans un autre évangile, parce que là, on était dans l'évangile de Marc. On va maintenant dans Matthieu, parce qu'il est dit dans Job 33, 14, que Dieu passe cependant tantôt du mané, tantôt du noté, là, on lui prend point garde. Prenez maintenant garde ici. Dans Matthieu, chapitre 26, au verset 29, il dit je vous le dis, vigule, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, vigule, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous, avec vous dans le royaume de mon Père. Point. Dans Matthieu, chapitre 26, au verset 29, Christ vous démontre ici que Judas est sauvé. Malgré la trahison qui doit s'opérer, Judas était sauvé. Pourquoi? Parce que Christ dit à ses apôtres ici, il dit qu'il ne boirait plus le fruit de la vigne, là, mais jusqu'au jour où il va boire de nouveau avec eux. Il a dit avec vous. Vous c'est qui? C'est le plus réel, c'est tout ce qui était là. Il n'a pas dit excepté un. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit excepté un. Il a dit quoi ici? On va relire. Matthieu 26, verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous, avec vous, avec vous, vous, vous. C'est le plus réel. Si tu ne sais pas lire, si tu ne comprends pas les conjugaisons, tu retournes à l'école avec vous. Avec vous dans le royaume de mon père. Le royaume du père, c'est où? C'est sur la terre. Donc, Judas est sauvé. Donc, tout ce qu'on raconte là, il s'est pendu, il s'est suicidé. J'ai démontré que c'est faux. Mais ici, on vous montre ici que je l'ai sauvé. Tradition, Piret Clama, il y a née, il dit, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau en votre, en votre, en votre compagnie dans le royaume de mon père. Point. Marc, chapitre 14, au verset 26. Tradition, lui, seconde, 1910. Il a dit ceci, après avoir chanté des cantiques, il se rendit à la montagne des oliviers. Donc, Judas même, il est en train de chanter aussi des cantiques cette nuit-là avec le Christ. Il est en train de louer Dieu. Sachant que, Christ sachant que Judas devait le livrer le même soir, d'aller aussi devait trahir, c'est-à-dire devait renier le Christ. Est-ce que vous comprenez? Plein ont pris la fuite. Chacun a reçu sa part cette nuit-là. Et ensuite, on vous dit ici, dans le verset 27, de Marc 14, Bible, parole de vie, il est dit, Christ le dit, vous, vous et non, il n'a pas cité les noms. Et non, il n'a pas dit excepté. il est dit ici, vous allez tous, tous, au lombard, écouter la révélation. Christ le dit ici, et Judas était encore là. Judas était encore là. Quand Christ le parlait, il dit, dans Marc, chapitre, 14, verset 27, Bible, parole de vie, Christ le dit, Christ leur, leur dit, deux points, vous allez tous, y compris Judas, vous allez tous, m'abandonner, point, en effet, virgule, on lit, dans les livres, je vais tuer le berger, et les moutons partiront, de tous les côtés, verset 28, Bible, voici au courant, mais, ajouté à Christ, quand je serai de nouveau vivant, écoutez, quand je serai de nouveau vivant, après sa résurrection, j'irai vous, j'irai vous, vous attendre en Galilée, et non, j'irai vous attendre, accepté, non, j'irai vous, tous, qui êtes ici, y compris Judas, vous attendre, en Galilée, alors, on dit le soir, on a arrêté le Christ, le Christ n'était pas encore mort, on vous manque, Judas s'est suicidé, tout ça passé, on vient trafiquer des histoires, Christ n'a pas dit ça ici, Christ a dit, que tous là, plus tard, ils vont boire, le fruit de la vigne, avec lui, dans le royaume du Père, et ensuite, après sa mort, après sa résurrection, il va aller les tous, les précéder, il va aller tous, les revoir après, alors, donc, quand vous venez lire, faites attention, il n'y a qu'un seul enseignant, il n'y a qu'un seul, qui était mandaté, c'est celui qui est en face de vous, donc, on vous dit ici, Marc, 14, 28, je relis, Bible en face au courant, mais, ajouté à Christ, quand je serai de nouveau vivant, j'irai vous attendre, j'irai vous, 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 c'est vous tous, j'irai vous attendre, en Galilée, Matthieu, chapitre 28, au verset 16, on vous montre que, dans Matthieu 28, 16, est complètement faux, pourquoi, parce que, dans Matthieu 28, 16, il est dit, les 11, et non les 12, les 11, d'ici peu, allaient en Galilée, sur la montagne, que Christ les avait désignés, or, Christ n'avait pas dit, que aux 11, il avait, il s'était tradoncé aux 12, comment se fait-il que, dans Matthieu 28, 16, on parle de 11, parce qu'on a trafiqué l'histoire, Matthieu 26, verset 29, traduction, pirate, clama, liénaire, il est dit ceci, je vous le dis, en vérité, je ne boirai plus de ce fruit, de la vigne, jusqu'au jour, où j'en boirai de nouveau, en votre, en votre compagnie, dans le royaume de mon Père, quand Christ disait ça, Judas était encore là, à sa présence, Jean chapitre 13, au verset 27, Jean 13, 27, Bible en France courant, il dit, dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui, point, Christ lui dit, deux points, ce que tu as à faire, fais-le vite, fais-le vite, Jean 13, 27, Bible en France courant, vous voyez, vous comprenez ici, que quand Judas a été possédé, par Satan, parce que, aucun ange de Chut, ne pouvait l'atteindre là, là, quand il était là, aucun démon, car Judas avait su passer déjà, tout ce démon là, même les anges de Chut là, ne pouvaient même pas, c'est pour ça qu'il a fallu, que Satan lui-même, puisse venir, parce qu'il a vu, quelque chose en Judas, Judas avait compris quelque chose, il savait qu'il était le Christ, il avait compris, le secret interdit, réservé, aux initiés, il était terriblement avancé, regardez Paul de Tarse, qui a été, qui a été combattu, pour un ange de Chut, il a demandé de l'aide, mais, ce n'était pas, Soma, Soma lui, c'était Satan directement, c'était la tête du royaume occulte, malgré ça, quand il avait été possédé, quand il s'est rendu compte, qu'il a livré, en tout cas, selon la Bible, qu'il est actuel, il a livré le sang d'innocents, il a compris, qu'il a livré le sang d'innocents, à l'instant, il est revenu en lui-même, sa réflexion lui est revenue, il s'est souvenu de Christ, il s'est souvenu, de la conversation, secrète, il s'est souvenu, de la prophétie, il s'est remémoré, la raison lui est revenue, et en ce moment, on vous dit, qu'il s'est repenti, il est allé jeter, rendre cet argent là, les 30 pièces d'argent, mais dans Luc, on vient trafiquer, on vous dit, non, avec cet argent, il allait acheter un champ, alors que les évangiles ne disent pas ça, les évangiles disent qu'il allait rendre l'argent, il a jeté l'argent dans le quartier, et Zacharie le dit aussi, alors, comment ça Luc vient maintenant dire autre chose, dans Hades des apôtres, c'est Luc qui écrit Hades des apôtres, si vous ne le savez pas, selon ce que les biblistes veulent nous montrer, mais bon, cette nuit là, Judas c'est, il est revenu en lui-même, parce qu'il a utilisé, la capacité qu'il avait, que Christ lui avait montré, dans le mystère, de son moi divin, il a compris cela, et à l'intérieur, il a commencé à combattre le jadis, il a commencé à combattre Satan, bel et bien, Satan voulait que Judas aille se suicider, et c'est sûr que, les non-initiés sont venus écrire, que Judas s'est suicidé, mais il ne s'est pas suicidé, je l'ai démontré, parce que si Judas s'était suicidé, ça aurait contredit les paroles de Christ, que Christ dise, après sa mort, après sa résurrection, il va aller les rejoindre, en Galilée, donc vous voyez ici, que Judas, à l'intérieur, il a commencé à prendre le dessus, le fait de dire, reprenez votre argent, j'ai versé, qu'il a livré le sang d'un innocent, sa raison était déjà revenue, donc il avait pris, le contrôle de sa conscience, mais sa conscience a été bloquée un moment, pendant le souper, et pourquoi ça a été bloqué, ça c'est réservé, pour les initiés, mais néanmoins, je veux vous livrer un secret, c'est que Judas, devait être possédé, par le jadis, parce qu'en laissant que Judas, soit possédé, il n'y avait que Judas aussi, qui pouvait se déposséder, de cette possession du jadis, parce qu'il était terriblement puissant, si ce Satan là, avait possédé l'un des autres apôtres, là, excepté Judas, ils n'allaient pas sortir de cette possession, de même que Salomon, c'est à dire, Salomon, son histoire, quand vous lisez l'Ecclésiaste, il dit quoi, qu'il a appris, à sonder le mal, qu'il a, c'est à dire, il a plongé dans le mal, dans la saleté, et sa sagesse, demeurait avec lui, ça veut dire, que malgré qu'il était dans le monde, c'est à dire, dans le péché, c'est à dire, dans, on va dire, dans le plan occulte, il savait qu'il pouvait aussi sortir de là, est-ce que vous comprenez, de même que quand Judas, selon la prophétie, savait, en tout cas, que Satan l'a pris, l'a possédé, il savait aussi qu'il pouvait se déposséder, parce qu'il avait reçu un secret, pour déposséder Satan, à une période, donc on vous le lit ici, dans Jean 13, 27, Bible en face au courant, dès que Judas eut pris le morceau, Satan entrant en lui, Christ lui dit, ce que tu as à faire, fais-le vite, fais-le vite, Satan lui-même n'a rien compris, quand Christ parlait, Satan n'a pas compris, Satan n'a pas compris, quand Christ parlait à Judas, les apôtres qui étaient là, n'ont rien compris, Judas lui l'a compris, Christ a compris, ce que tu as fait, fais-le vite, et on vous montre ici, dans Genèse chapitre 4, au verset 7, Bible par an de vie, par rapport à Pongissé, c'est-à-dire Cain, quand, le péché s'est couché à sa part, c'est-à-dire que c'était le jadis lui-même, selon la Bible actuelle, on vous dit ici, que le péché s'est couché à sa part, et on lui dit, si tu agis bien, tu peux te remettre debout, tu peux te remettre debout, point, si tu agis bien, le péché est comme un animal couché, à ta part, il attend en cachette, prêt à t'attraper, point, mais toi, sois plus fort que lui, Sommar, Judas, s'est souvenu de ça, de cette scène-là, mais en ce moment, il n'a pas laissé que cette bête-là, ce jadis ou un, puisse réellement le détruire, c'est pour ça, qu'il a étudié le pouvoir qu'il avait en lui, mais vous imaginez, qu'un démon vous possède, écoutez bien, quand vous voyez, à chaque fois que Christ opérait des guérisons, par rapport au démoniaque, un démoniaque vient, il dit, fils de Dieu vivant, qu'il y a-t-il entre toi et nous, vous pensez que c'est cet homme-là, qui est en train de parler, c'est le démon qui était dans cet homme, parce que quand le démon vous possède, quand vous devenez un démoniaque, parce qu'il y a plusieurs sortes étapes de possession, il y a les possessions intellectuelles, mentales, bref, il existe plusieurs sortes, mais, la terrible réellement, extrême de possession, c'est ce qu'on appelle démoniaque, quand vous ne contrôlez même plus vos corps, c'est-à-dire votre corps, vos facultés, vos raisons, rien, vous ne contrôlez plus rien, et c'est ce genre de démoniaque, qui avait affaire à Christ, c'est pour ça que, un moment, Christ dit à l'un de, démoniaque, quel est ton nom, il ne disait pas à l'homme là, qui était possédé, quel est ton nom, à cet homme là, il s'adressait directement à l'esprit impur, qui était dans cet homme, il dit, quel est ton nom, je m'appelle légion, quand nous sommes nombreux, c'est sûr pour vous dire, que, quand, vous arrivez à ce genre de possession démoniaque, la personne ne peut plus réfléchir d'elle-même, la personne ne peut même pas, la personne devient comme un drobibi, un drobibi, c'est quoi, c'est une marionnette, donc, vous n'avez plus, le plein pouvoir de vos facultés, vous ne pouvez plus rien décider, donc, peu importe ce que, vous ne pouvez même pas, vous ne pouvez même pas parler, c'est le démon qui s'adresse, à travers votre bouche, mais, on vous dit que le plus puissant, c'est-à-dire, Satan lui-même, possède Judas, il entre dans Judas, mais Judas réussit néanmoins, à se repentir, mais vous imaginez, la puissance de sa volonté, pas de tâche aussi, elle ne passait pas là, quand cet ange déchu, a commencé à lui donner des soufflés, mais néanmoins, il a aussi demandé, il a demandé de l'aide, mais ce n'était pas à peu près, ce n'était pas pareil, donc, dans, 1 Pierre 5, 8, non, 1 Pierre 5, 6, 1 Pierre 5, 6, Bible 2, 21, humilie-vous, donc, sous la puissance, sous la puissante main, de Dieu, enfin que vous, enfin qu'il vous élève, au moment voulu, donc, Judas, connaissait toutes ces choses-là, il avait déjà été initié, par l'initiateur, par le Christ, donc, Judas s'est humilié, là, à cet instant, de même que Dalé aussi, était en train de s'humilier, quand il s'est repenti amèrement, mais Judas s'est humilié, 1 Pierre 5, 7, non, d'abord dans 1 Pierre 5, 6, humilie-vous donc, sous la puissante main, de Dieu, de Loba, et Judas a fait cela, cette nuit-là, il s'est humilié, il s'est encore affaibli, il s'est encore rabaissé, enfin, qu'il vous élève, au moment voulu, et c'est là où Dieu, a vu, cette nuit-là, que Judas s'est humilié, encore, en disant, j'ai versé le sang d'un, c'est-à-dire, j'ai livré un innocent, quoi que c'était écrit, qu'il fallait que je le fasse, je me sens ni à moins mal, même si c'est ma mission, je me sens mal, je me reprends, il s'est humilié, et là, le père a vu, il a envoyé l'entité, regardez ce qui se passe, les derniers instants de Judas, le fait que Judas dise, il se reprend pour aller rendre l'argent, Satan était toujours en lui, mais au moment où Judas voulait rendre l'argent, Satan ne comprenait plus, il disait, mais qu'est-ce qui se passe, mais, comment un homme arrive à le résister, mais comment, le combat a démarré, l'esprit de Judas, a saisi Satan, dans le lieu secré, et Satan a pris la fuite, Satan est sorti de Judas, si vous ne savez pas, que Dieu vous ouvre l'esprit pour voir, la scène, c'était le soir, vous entendez des bruits, les bruits, des arbres, vous entendez des bruits, des pas, et Judas il crie, il lance ce cri de la puissance, connu par les initiés, et là Satan est sorti à l'instant, et Judas s'est repenti, en s'humiliant, 1 Pierre 5, 7, Bible 2, 21, déchargez-vous, déchargez-vous, sur lui, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, et c'est ce que Judas a fait cette nuit-là, 1 Pierre 5, 8, Bible de parole, Bible des peuples, soyez sous vos gardes, et restez éveillés, 2 points, le diable, votre adversaire, est comme un lion, réjouissant, il va et vient, cherchant, qui dévorer, dévorer c'est quoi, dévorer c'est tuer, et manger, pour qu'un animal dévore, forcément il faut que, il doit tuer l'animal, il doit tuer, le gibier, pour le manger, dont l'intention de Satan, c'était pour que Judas, aille se suicider, donc il voulait le dévorer, mais Judas ne s'est pas suicidé, parce que Judas a résisté, avec sa foi, ferme, 1 Pierre 5, 9, Bible de parole de vie, résistez lui, en restant solide, dans, la foi, et Judas a fait cela, Judas s'est habillé, à une fraction de seconde, les âmes spirituelles, des initiés, nous comparent, on entendait juste, pam, 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 mais je n'entre pas en détail, Néamou, il le dit ici, dans Matthieu 27, verset 3 à 4, tradition lui, seconde de 910, alors Judas, c'est-à-dire Soma, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, et rapporta les 30 pièces d'argent, aux principaux sacrificateurs, et aux anciens, en disant, j'ai péché, en livrant, le sang, innocent, il répondit, que cela, que nous importe, ça te régale, maintenant, il y a des passages, dans la Bible, on parle de fils, de la perdition, dans la prière, s'asodontale, quand Christ dit, aucun d'eux ne s'est perdu, excepté le fils, de la perdition, afin que l'écriture, puisse être accomplie, je vais éclaircir ce passage-là, c'est très simple, Jean 17, 12, il dit, Bible de Jérusalem, quand j'étais avec eux, je les gardais, dans ton nom, que tu m'as donné, j'ai veillé, et aucun d'eux, et aucun d'eux, ne s'est perdu, sauf, le fils de perdition, enfin que l'écriture, enfin que l'écriture, puisse être accomplie, Nouvelle Bible seconde, je les ai préservées, et aucun d'eux, ne s'est perdu, aucun d'eux, ne s'est perdu, vigule, écoute attentivement, sinon, celui qui est voué, à la perdition, vigule, pour que l'écriture, soit accomplie, maintenant, on va élucider, ce mystère, du fils de perdition, là ici, on va dire, Judas était le fils, de la perdition, il s'est perdu, mais c'est normal, Dalé aussi, le même soir, il s'est perdu, puisque Dalé s'est perdu, puisque en reniant le Christ, en disant qu'il ne connaissait pas le Christ, il était perdu, Judas aussi s'est perdu, cette nuit là, mais néanmoins, écoutez ce que la Bible parle, par rapport, à ceux qui sont perdus, Luc chapitre 15, au verset 17, Bible du Sommeur, alors, il se mit à réfléchir, sur lui même, quand Judas était perdu, il s'est certes repenti, mais en même temps, quand il s'est repenti, qu'est-ce qui s'est passé, quand il a rendu l'argent, il s'est repenti, mais je vais te démontrer, qu'il ne s'est pas suicidé, mais il allait où, puisque après, plus tard, on parle des apôtres, on ne parle plus de lui, mais qu'est-ce qui s'est passé après, il est allé où, il a continué son chemin, où, comment, Luc chapitre 15, au verset 17, Bible du Sommeur, alors, il se mit à réfléchir, sur lui même, et se dit, tous les ouvriers de mon père, peuvent, manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici, à mourir de faim, verset 18, je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu, et contre toi, Bible de Shuraki, j'irai vers mon père, et je lui dirai, père, j'ai fauté contre le ciel, et devant, tes, 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 tes faces, Luc 15, 20, Luc chapitre 15, au verset 20, Bible seconde 21, il se leva, et alla vers son père, point, alors qu'il était, alors qu'il était encore loin, son père le vit, et fut rempli de compassion, il courut, se jeta, à son cou, et l'embrassa, vous comprenez ici, que, dans cette parabole là, Christophe parlait déjà, de, d'autres choses, le père ici, en tout cas, on sait que dans la parabole, le père va représenter le divin, le père, et que les brébis perdus, vont revenir, mais dans l'enseignement, que je donne ici, Judas, il repas avec Christ, il repas, voir le Christ, après la résurrection, est-ce que vous comprenez, donc, Luc, Luc, 20, il se leva, et alla vers son père, alors qu'il était au loin, le père, le vit, et fut rempli de compassion, il courut, se jeta, à son cou, et l'embrassa, Luc, 22, Bible de la Lurtigie, mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez-lui, apportez, apportez le plus beau vêtement, pour l'habiller, mettez-lui une bague, aux doigts, et des sandales, au pied, l'évangile de paix, la bague, c'est-à-dire, il est le fils, du roi, les beaux vêtements, c'est qu'il est sauvé, on a les vêtements sales, Luc, 24, Bible, 2, 21, il dit, car mon fils, car mon fils, car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et, il est retrouvé, et il commençait à faire la fête, vous voyez, c'est exactement ce qui se passe, voilà l'histoire de Judas, et vous savez aussi, par rapport à ce que Christ a dit, la parabole qu'il donnait, quand il y parlait, vous devez comprendre ici, il disait, un homme, c'est-à-dire un berger, qui a 10 brébis, dans d'autres versions, on dit 10 moutons, et il y a un mouton qui se perd, une brébis qui va se perdre, il va laisser les 99 autres, il va aller retrouver la brébis, ou le mouton perdu, si Judas est le fils de perdition, il s'est perdu, mais Christ va le chercher, il devient, c'est-à-dire, il retrouve sa brébis, il met sur les épaules, et il est content, alors, pourquoi ça vous dérange ? pourquoi ça vous dérange ? pourquoi ça vous dérange ? le Père s'est encore glorifié, le Père s'est encore glorifié, et l'«… » Merci.